Sous-titrage Société Radio-Canada Donc aujourd'hui, on a travaillé sur un peu la finalisation du Docker Compose. Actuellement, on a un Docker Compose, mais pour que tout fonctionne correctement, on a différentes tâches manuelles effectuées après. On a essayé de minimiser au maximum ces tâches. On était donc Andréa, Laura, moi, Thomas, qui est déjà parti, et avec mes messieurs l'externes, et avec mes messieurs l'externes. Donc l'objectif compliqué, c'est de lancer Docker Compose sans étage supplémentaire. L'étage qu'on a réalisé pour ça, donc configurer H-Domaine, pour relancer James, il fallait que James ait créé un domaine, pour préparer une commande James. Donc ça, on l'intégrait directement dans le code de James. Pour l'instant, c'est une vérité très très moche. En revanche, on a retroussé ça quand même sur un tag, sur Docker Hub, ce qui fait que tout le monde peut l'utiliser dès maintenant. L'autre élément important, c'était la configuration des clés JWT. Ce sont des clés qui doivent être partagés entre l'IPLinbox et James. Et donc là, il faut un moyen pour mettre ces clés à un endroit, et pour les partager entre les deux. On en a également profité pour vérifier le temps d'attente qui était manuel, on y a un sub-45 pour que James s'attende à Cassandra. Ça, on l'a intégré directement dans le James, le fait d'attendre que Cassandra soit lancé, de façon itérative, pendant un certain temps, c'est configurable. Pour faire tout ça, globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embarqué toute la conf de James dans un répertoire de Docker Config du Docker Compose. Ce qui permet éventuellement de modifier, n'importe quoi, la configuration du James dans le Docker Compose. On a également ajouté un Reelers Proxy de la Compose, ce qui a permis, entre autres, de veuille passer les limitations de l'Internet ici, dans le fait d'accéder pour 1080, sur lequel elle a été lancée. Et par ailleurs, en parallèle, il y a Andréa qui a commencé à regarder Consul. C'est un exemple. En parallèle. Du coup, c'est Thomas qui voulait en parler. Il est très intéressé par cette solution. Et ce sont les avantages de Consul.io par rapport à MongoDB. Un des avantages, c'est que chaque fois qu'on fait une requête sur Mongo, quand James fait une requête sur Mongo, il reprend le fichier de configuration. Or, ce fichier ne change quasiment jamais. Avec une solution comme Consul, il y a une notification quand le fichier change. Donc, tant qu'il ne change pas, James n'ira pas leur demander à chaque fois qu'il interroge la base de données. Il y a aussi la possibilité de partager la configuration simplement entre les différents services. C'est-à-dire que certains fichiers de configuration ne s'appellent n'importe quoi. C'est le distribuerie de Consul. Il y a ce service qui doit être accessible. Et tous les services, même externes, que vous rajouterez, pourront avoir accès à ces fichiers. Ensuite, Consul propose un service de monitoring du cluster. On définit les droits comme dans les contrées au service de monitoring. Par exemple, le service d'email, je veux qu'il fonctionne tous les 10 minutes. Si ça ne fonctionne pas, c'est directement au Consul qui envoie les notifications. Et qui peut appliquer un processus de coétir. Voilà. Merci. Pour reprendre ce sujet plus particulièrement sur Docker Compose, vous avez des problèmes rencontrés. On a eu un gros souci en vouloir mettre des volumes dans Docker Compose. qui étaient dans Docker. C'était vraiment très étrange. Les volumes étaient partiellement montés. Certains répertoires apparaissaient, vides, et les fichiers n'apparaissaient pas. On savait qu'on n'avait pas fait n'importe quoi parce qu'on voyait bien une partie des répertoires. Mais tout le reste avait disparu. On a pas mal galéré là-dessus et finalement, on a abandonné. On a arrêté de mettre Docker Compose dans Docker. On a visé directement Docker Compose et ça a élevé tous les problèmes. On s'en est compte, aujourd'hui, qu'il y avait un problème d'organisation dans l'application de James. Il fait que les services sont lancés conglobalement par ordre alphabétique. Et c'est tombé bien pour l'instant. Mais quand on en rajoute un qui commence pas par la boile nette, ça croit. On s'est accroyé d'un jour. Il y a eu aussi un problème avec le reverse plan DNS en Docker, qui n'était pas tout à fait compatible avec celui de James, celui qui utilisait le Parthels. Et enfin, la communauté qui était sur un port nichéant de 80 ici a posé problème. En un moment, on est passé par un scader Wifi, et puis ensuite on a prolevé ça avec les mécanismes. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? L'EPA propre sur ce sujet-là. Et tant qu'à mettre un reverse proxy, mettre tout ça en HTTPS. Avant les questions, vous proposez une petite démo ? Vous voyez le phallon ? Voilà, c'est ce qu'il me reste là. Qu'est-ce que je fais donc ? Les options habituées du Docker-Propose, on lance le provisioning, le temps d'attendre des tests experts, l'IP, je vais utiliser une machine question internet pour le lancer, un peu plus vite qu'on va passer. La commande Docker-Compose, j'utilise directement le Docker-Compose image, parce qu'il est déjà très immédiatement sur le site. Et je l'ai déjà préparé le but, et je l'ai déjà préparé le but, et je l'ai déjà préparé le but. C'est parti. Donc voilà, il faut revenir au moins deux minutes. Donc voilà, ça lance tout. Ça lance le James immédiatement, on voit qu'on attend plus les 45 secondes pour le lancer. On a vu aussi un NGNX, on sait comment on voit rapidement qu'il était lancé. Donc là, il y a tout le premier zoning qui a lieu. On voit bien que le James est lancé en parallèle, et qu'il a trouvé une position Cassandra. On va essayer de faire de mes lettres qui signent ici à Bix. Il y a le surpiseur. Et puis là, c'est bon. Revenons sur un petit navigateur. Hop, j'utilise l'avage. Donc là, je suis le plan 2.80-80. Je suis directement sur le podcast, soit pas un NGNX. Je me log. Donc je ne fais rien du tout. Je n'ai pas de crédit de main à la main, tout ça. Et voilà, ça charge. Je peux directement envoyer un mail. Ah, ça a pris, non ? Et voilà. Une autre question. Une autre question ? Pardon ? C'est vous qui faites la paire ? C'est de... ... ... ... Merci. Applaudissements ... ... ... ... ... ...